Allez, entre amis, on se dit tout. Trois fois j'ai commencé et recommencé mon roman, les spasmes lyriques, ou spasmes lyriques. Ce titre m'est arrivé comme idée. Pendant que j'étais à l'hôpital, j'avais des spasmes, j'écrivais de temps en temps la poésie sur mon smartphone, et je me suis dit que je voulais faire un recueil spasmes lyriques. Donc ça ne s'est pas passé, je n'ai pas fait un recueil spasmes lyriques, parce qu'il n'y a pas assez de poèmes, une vingtaine de poèmes. Ces vingtaine de poèmes que j'ai introduits dans un recueil que j'ai déjà commencé, c'était la saison 58. parce que tous ces malheurs se sont passés pendant... quand j'étais dans mon 58e année de la vie. Et bon, en sortant de l'hôpital, je me suis dit, après tout ce qui s'est passé, il est donc moment de faire un petit roman, un grand roman, ou je ne sais pas quoi, un récit. Donc trois fois, je cherchais mes personnages, j'ai un certain nombre de personnages que j'aime bien faire bouger dans les mondes différents, surtout dans les mondes fantastiques, parce que j'ai commencé avec un monde, avec des mondes réels, mais je suis incapable de rester dans le réel. Le réel est trop insuffisant pour que je puisse réfléchir sur tout ce qui m'intéresse. Je ne suis pas ni psychologue, ni philosophe, ni sociologue, comme mes amis, mes cousins, mes neveux, mes beaux-frères, etc. Un beau-père, je ne dirais plus qui. Alors, j'aime compter, raconter. Donc, chaque fois que j'ai recommencé, parce qu'on écrit maintenant sur l'informatique, c'est un traitement de texte, ou word processor. Donc, je mettais à côté la version que j'ai ratée, pour peut-être plus tard faire quelque chose, ou ne rien faire, juste avoir un souvenir de ce qui n'est pas passé. Et donc, voilà, troisième fois, j'ai quand même rappelé mon personnage d'une série que j'ai nommée « Rastralie », que j'ai commencé en 2006, en sortant de... Première, quand j'avais une crise de leucémie, en sortant de l'hôpital en 2006. Donc, j'ai fait mon roman filmozov, et après, j'ai une série de romans qui se sont enchaînés. Voilà. Ça, c'était inattendu, mais je me suis tellement lié à cet personnage qu'il fallait que je le voie, qu'est-ce qu'ils vont faire après. Après, chaque créateur de mon imaginaire vous dira que jusqu'à 50e page, c'est vous le maître des situations. Après 50e ou 70e page, c'est le personnage qui vous guide. Il m'est arrivé, par exemple, après la fin d'un roman que j'ai nommé « Paris, ma petite fille », j'étais avec une princesse, Lutetiana, voilà. Et en finissant ce roman, j'avais une tristesse après pour... Je ne serai plus avec ma princesse, Lutetiana, qui s'est... En protestant contre la révolution française, elle s'est installée sur Vénus, et elle a fait un pari double, un pari comme... voulait avoir. Voilà. Donc, c'est un petit peu rester royaliste dans une république. Oh, peut-être un peu imaginaire, comme font souvent les écrivains des fantasies. Des fantasies, n'est-ce pas ? Moi, je n'aime pas bien rester longtemps dans les fantasies. Je suis plutôt une sorte de science-fiction philosophique, si on peut appeler ça philosophie, toute cette observation qui n'a aucune valeur, ou une valeur minime, parce que j'ai beaucoup de respect pour les philosophes, pour dire qu'en racontant mes histoires, je philosophe. Donc, voilà, je suis sur la troisième version du début de mon roman, L'Espasme Lyrique, qui sera sixième roman de série Mirastrali, et on verra, est-ce que ça va continuer, ou ça va aboutir, est-ce que va aboutir ou pas de tout. En-dessous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501